Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce mardi 16 novembre. Quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud en ce mardi, il s'agira du prix de la baillette chevreuse. Nous évoquerons cette compétition courue sur la formule handicap, mais également quelques autres courses sur l'hippodrome du Val d'Or, et notamment le prix tantième, une liste de race programmée dans la cinquième course de la Réunion. Ensuite, direction Fontainebleau, Réunion 2 où j'ai ciblé également, quelques coups de cœur à vous conseiller. Si ce programme vous convient, il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux, vous le savez désormais. Concernant le Quintet, le prix de la baille de chevreuse, j'aime beaucoup dans cette épreuve, et à mon avis c'est une base de jeu, le numéro 4, Omel. Un cheval qui a seulement 6 courses au compteur, le manque d'expérience peut jouer contre lui, mais certainement pas à la qualité. Un cheval qui fait preuve d'une voible constance depuis ses débuts. Il avait couru une fois un Quintet, il s'était classé deuxième essai en terrain lourd, et à mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir se mettre en évidence, à mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Je lui poserai le numéro 5, Jackson, qui est confirmé à ce niveau, 2 victoires, 8 places, en 22 Quintet couru, et il reste sur 3 podiums en pareille société, c'est-à-dire dans des handicaps Quintet. Et il vient également de devancer plusieurs de ses adversaires du jour, confirmation entendue. Le 1, Villarro, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il va prendre part à son 35e Quintet, c'est un quintuple lauréat d'événements. Il a également terminé deuxième de cette course en dernier, bref, il coche pas mal de cases, malgré son top weight. Ensuite, j'ai retenu numéro 13, F Dancer, qui a pris une bonne 5e place dans le prix de Windsor au mois d'octobre, sur ce tracé, le tracé proposé des 2000 mètres de Saint-Cloud. Le 15, Matt Lafristoille, vient de s'imposer le 24 octobre en terrain très souple à Paris-Lonchamps, bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, il conserve une belle carte à jouer. Tout comme le 8, inaugural, inaugural qui a été longtemps tenu et casté de la compétition, de décembre 2020 à octobre 2021. Force est toutefois de constater qu'il n'a pas tardé à retrouver ses meilleures sensations, il reste sur deux podiums, attention à ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Le 2, Episodia, compte une victoire et 4 places en 10 quintécourus, elle a pris une deuxième place sans le tracé proposé au mois de septembre, cinquième d'un autre événement toujours sur ce parcours, à mon avis dans ce lot. Même si, d'après moi, elle n'a plus une marge de manœuvre au poids, elle peut s'emparer d'un accessit. J'ai retenu en fin de combinaison le numéro 7, African Grey, qui a couru 8e à Saint-Cloud lors de sa dernière prestation sur cette piste. Mais ce jour-là, le cheval n'a pas démérité, d'autant qu'il a été contraint de progresser le néovent et en épaisseur. Ici, avec un meilleur parcours que celui enregistré ce jour-là au mois de septembre, il peut parfaitement se rapprocher et terminer plus près, d'autant que le terrain lourd ne lui pose pas de problème. En canon partant, on citera numéro 3, Let It Fight, qui est en forme. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 16 novembre, 4, 5, 1, 13, 15, 8, 2 et 7. Suite du programme à Saint-Cloud, la première, j'aime beaucoup le 106 Atlantic Blue, présenté par un entraîneur français basé outre-manche, à savoir David Menuisier, lequel la semaine dernière a fait feu de tout bois lors de les chevaux qu'il a présentés à Saint-Cloud. Son cheval a bien débuté outre-manche, à mon avis, il peut parfaitement ouvrir son palmarès dans l'hexagone, le 106 Atlantic Blue. Dans le printemps, Listed Race, la cinquième, on a au départ le tenant du titre, à savoir le 508 Lupo Neuro. Il le retrouvera sur sa route numéro 3, Célestin, quatrième de cette course en dernier. Ces deux-là sont une nouvelle fois compétitifs cette année. Attention également aux plus jeunes, le 510 Midtown. Il a 3 ans, mais c'est un 3 ans de qualité, 3 victoires à son actif en 5 courses courues. Il a couru une fois à Saint-Cloud, il avait gagné, et ce, en terrain lourd. Ajoutez à cela qu'il a couru également, et qu'il a correctement couru dans le prix Jacques Lemarrois, cet été à Deauville, à mon avis, en classe pure, il n'a rien envie à ses rivaux du jour, 510, 508 et 503. Dans la septième, j'aime beaucoup le 707 Go Fast, un cheval qui est toujours performant en début et fin de saison, car c'est un adepte des pistes pénibles du terrain lourd. Le cheval vient de prouver sa forme, il est confirmé dans les handicaps, et à mon avis, dans ce lot, il pourrait bien fournir le lauréat de ce septième rendez-vous, Claude Haldien. Donc le 707 Go Fast. Concernant Fontainebleau, Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 105 chez Pedro. Passerice Quinton m'en avait parlé en bien, le cheval confirmé sur le cross, le cheval est bien. Le cheval, a priori, trouve un loss à portée, il devrait lutter pour la palme. La troisième, le 306 Invictor, est incontournable, 16 podiums à son actif et c'est en seulement 18 courses courues, et parmi ces 16 podiums, on lui compte également 10 succès des statistiques qu'il pourrait soigner ici, dans ce troisième rendez-vous à Fontainebleau. La cinquième, j'aime beaucoup le 509 Mind Glory, qui n'a pas été vénarde à l'occasion de ses débuts publics, c'était au Sable d'Olonne, elle trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. Le 509 Mind Glory, je lui opposerai le 501 Morgan Haas, qui est en constant progrès, 509 et 501. Dans la septième, j'aime beaucoup le 701 Irrésistible, présenté par Joël Bonnard, un cheval qui a montré de la qualité sur les obstacles, un cheval qui fait face ici à un bel engagement, d'autant qu'il bénéficiera de la décharge de son pilote Adrien Pajot. Le cheval ici me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord, c'est le 701 Irrésistible. Voilà sur les différentes informations que nous pouvions vous transmettre concernant ce mardi 16 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.